bon c'est le westbrook et le thunder la biste d'okay ici et sam presti et billy donovan et ex paul george tout à fait ex kd voilà ex tout le monde il faut qu'on s'installe il faut qu'on en parle on vous fait la bise à toutes et à tous on espère que cette semaine se déroule bien pour vous on démarre le mois de juillet avec quelques petites news pour ceux qui l'ont pas vu même si vous étiez un milliard on a fait un petit live le week-end dernier n'ont pas vu qu'il y ait une durante à signer avrocle non on a fait un petit live c'était le week-end dernier notamment avec simon à qui ont fait la bise on était là pour discuter un petit peu de tout revenir sur les grosses infos qui étaient tombés quand même on avait justement kawaii qui avait rejoint les clippers paul george qui l'accompagné dans la soute des petites news qu'on avait fait même en breaking pendant le live on était là waouh des marcus cousine sur le genre de rondeau rempli mais depuis ce samedi depuis samedi à peu près 9 heures du matin il ya un gros sujet sur lequel on voulait revenir aujourd'hui en détail et peut-être même en deux parties si vous êtes sages c'est autour de russell westbrook et du thunder parce qu'avec la news qui est tombé ce samedi matin du transfert de paul george contre une palanquée de pique dont on va parler mais il ya comment on en est log beaucoup comme on en a parlé d'ailleurs dans ce fameux live auquel tu fais référence c'est donc le côté on a capté paul george qui est allé demander son trade pour pouvoir aller aux clippers avec kawaii tout à fait et là on a découvert que presti quand il a appris ça lui il a carrément pour faire monter les enchères pour faire du coup son boulot de gm il a carrément proposé aussi westbrook notamment au raptor j'ai eu de ça et partant de là c'est de là que part toutes les trucs genre oui bah westbrook va se casser parce que quand tu discutes avec tout à fait avec toronto et les clippers c'est que tu commences à mettre du russe dans un package bah ça veut dire que tu envisages le fait de transférer westbrook ce qui était une phrase blasphématoire il ya trois semaines dans dans l'occurrence depuis dix ans mais il ya encore trois semaines c'était genre mais non 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 tu fais pas ça l'année prochaine il va faire toute sa carrière là bas il changera jamais de maillot bien sûr on était en mode que ça aujourd'hui c'est une autre nba c'est un peu différent donc les choses vont très vite en ce moment donc ceux qui ont pris des vacances là pendant trois semaines et vient de revenir c'est vrai grosse erreur grosse grosse ça peut être compliqué et donc dans cette serviette un bien fraîche on regarde les effectifs tout à fait attention la canicule n'est pas terminée on y pense bien dans cette première vidéo on va essayer d'expliquer un petit peu où on en est au niveau des franchises avec cette question qu'on a mis dans le titre et qui n'est pas évidemment une question closer slash vsd si un petit peu mais c'est on va on va quand même on aime bien quand même développé en détail parce que c'est pas forcément une question de savoir à qui est la faute le jeu du pointage de doigts sur un seul acteur que ce soit ok si heureux sur les brooks est trop facile et trop incertain c'est pas vraiment ça il faut qu'on il faut qu'on développe pour essayer de comprendre ou est ce comment est ce qu'on en arrive là en fait quand est ce que tu en arrive dans une situation où les fans du thunder peuvent perdre en l'espace d'un mois ça se trouve en l'espace de deux semaines leur meneur all-time et les liés qui devaient les emmener le plus loin possible oui donc du coup il ya pas mal de questions dans la question exactement première question qu'on a beaucoup vu enfin on a beaucoup vu des réactions de gens qui disent ah bah voilà encore une preuve que les mecs veulent pas rester avec Westbrook prenons ce premier penchant donc Westbrook alors que je m'en souviens bien en tout cas moi je l'ai dit dans un apéro et je crois que tu étais d'accord quand on a appris il ya un an l'été dernier la re-signature la prolongation pour quatre ans de paul george au sander c'était l'avènement du projet on était là en mode genre ah bah c'est quand même un sacré pied de nez à ceux qui disent que les mecs veulent pas rester avec Westbrook on était en train de penser ça parce que c'était j'ai envie de dire assez légitime à cette époque là de se dire ok les mecs ont fait une opération séduction paul george paul george et Westbrook ça a l'air de bien matcher et l'autre il prend ses quatre ans les mecs de ton auto disaient putain si paul george n'est pas resté c'est-à-dire qu'ah oui il va peut-être rester aussi ce que tu disais c'est ce genre de modèle peut-être qu'il va exister ouais ouais donc tout à fait non mais je suis exactement ce que tu dis c'est-à-dire qu'il ya un an on est c'est l'avènement du projet précis et la vie n'a pas changé pendant des mois on se dit il n'est pas en sens échangé non plus qu'il avait un souci probablement avec Westbrook peut-être avec le sander d'une manière globale il a décidé de se casser mais en fait on voit bien qu'avec paul george avec nas le point de juillet en fait on est là et je reste je suis là pour rester longtemps sauf que la kawai visiblement il a envoyé un sms et l'autre il a fait je peux partir à los angeles c'est possible ou pas il n'a pas eu qu'un sms je sais bien évidemment qu'il n'a pas eu qu'un sms mais tu vois ce que je veux dire genre tout à fait kawaii est allé draguer paul george ou l'entourage de kawaii est allé draguer l'entourage ils se sont vus dans los angeles en donnant des destinations différentes à genie bus et la compagnie pour pas qu'ils pour pas qu'ils soient au même endroit c'est quand même balèze c'est balèze rendez vous à la cabine téléphonique 1 non pas 14 heures 15 heures plutôt parce que je serai ouais je serai pas loin les mecs se sont retrouvés dans une gargote dans south central en toute discrétion franchement c'est énorme bien joué kawaii tout à fait très bien joué donc ça la question qu'elle a dedans est ce que ce départ de paul george est forcément une indication du fait que les mecs veulent pas rester avec westbrook par exemple question ma réponse perso et après tu me diras la tienne et surtout la vôtre ce qu'on veut savoir là dessus c'est à titre perso j'avoue que non je peux pas changer d'avis comme ça à cause de ce type d'événement la demande de transfert de paul george elle est faite dans une situation qui est quand même très particulière paul george il ya deux ans il parlait de vouloir rejouer à los angeles il ya une opportunité qui lui était présentée la ligue aussi a évolué depuis le temps des joueurs qui demandent de plus en plus comment partir et où est ce qu'ils veulent partir et qui ont le plus en plus le pouvoir tempering t'en parlais fait que paul george en fait je crois que la demande était le contexte est tellement particulier que je peux pas en vouloir un russell tu vois là il ya des éléments sur lesquels on peut y en vouloir mais je crois pas que ce soit l'élément central c'est pas possible non moi je pense pas non plus surtout qu'en plus il ya dans ce discours là autour de russell westbrook il y a toute une partie du discours qui consiste à dire que les mecs ont du mal à s'exprimer à côté de westbrook et là la saison que vient de faire paul george et l'antithèse de ça c'est à dire paul george vient de faire une saison où il a été parmi les meilleurs scoreurs de la ligue là où westbrook même si ça même s'il a tendance à croquer et à beaucoup chercher les stats westbrook il a quand même su se positionner et s'ajuster pour que paul george ait sa liberté et de la place pour scorer tout et paul george s'est retrouvé à faire une saison de candidats mvp il est sur le podium il au nba awards il attendait le résultat que gagne cita pardonne bien sûr on l'a fait le script et qu'on regarde la saison d'ok ici un mois avant la fin de la régulière ok si et podium de l'ouest paul george n'est pas blessé il ya pas de discussion en fait ils ont une belle équipe et on se dit tiens ils peuvent être dangereux quoi tout à fait après il ya une avalanche qu'on a connu boum paul george se blesse il ya des petits soucis en interne et résultat tu te fais taper par portland mais je crois pas que s'il faille remettre en cause le fait que les joueurs veulent ou ne veulent pas dire qu'elle dit c'est un acte singulier c'est un joueur qui vraiment ne voulait plus jouer avec westbrook ne s'entendez plus avec westbrook a voulu partir paul george j'ai l'impression que c'est paul george et moi j'ai plus j'ai vraiment la sensation là que paul george il a dû faire un choix et son choix était dire non mais clairement j'ai trop envie d'aller à los angeles en plus avec kawaii chez les clippers genre l'occasion est trop belle je demande mon trade bien sûr je demande mon trade j'aurais pas deux opportunités comme ça c'est vrai donc il a demandé son trade et donc effectivement le fait qu'il ait demandé son trade a poussé sam presti à parce que sam presti mine de rien on l'a déjà dit ce qu'il obtient en contrepartie de paul george c'est sérieux quand même donc ça on voit bien que tour de premier tour de draft ont protégé un cinquième dans le topic et un sixième et deux swaps on a envie de se mettre à la place de sam presti le mec qui reçoit la demande de trade de paul george il accuse le coup et tout de suite derrière il ya le général manager qui reprend le dessus qui se dit ok faut que j'en tire le maximum et du coup il comprend tout de suite que genre c'est peut-être la fin de westbrook aussi et c'est pour ça sûrement qu'il s'autorise à le mettre dans des dans des propositions de paquet tout à fait maintenant parce qu'on a quand même pas mal à défendre au sol aussi il ya c'est pas tout blanc tout noir non et je pense qu'en effet il ya je pense que ça pas mal je pense que ça pas mal fait chier de monde et notamment paul george qui s'est passé au premier tour des playoffs contre portland parce qu'il faut dire aussi les choses paul george il se prend le shoot de l'année sur la gueule ça c'est pas de la faute de c'est de la faute de qui c'est pas de la faute de westbrook on peut dire ce que c'est de la faute de paul george non après on peut redébattre comme on l'a fait aussi mais ce que je veux dire par là c'est que paul george sont dans une situation qui est très qui peut vite toucher ton ego et que westbrook n'a pas non plus trop je veux dire ça fait quand même deux années de suite on a vu ce qui s'est passé avec rubio au premier tour des playoffs 2018 on a vu ce qui s'est passé avec l'hilaire de premier tour des playoffs 2019 ça fait aussi deux années de suite que westbrook gère ça s'est ennuyére comme un comme un pro et pas ses playoffs et le premier tour des playoffs putain on se retrouve encore dans le côté où nous pendant l'année on était là et on sera né avec les coïtos entre les dents et machin et mon cul ouais et ça là dessus est ce que ça a pu jouer à la fois sur paul george mais surtout sur sam presti je peux poser la question potentiellement sur les deux et ce qui a joué pour moi là dessus et qui peut être tout à fait remis en question dans cette demande de trade de paul george et dans ce truc que sam presti a l'air de s'être vite résolu à se dire bah ok tu sais quoi mais des stars et partent clic clac c'est le leadership assez incertain finalement de russell westbrook il est où le leadership en fait de russell westbrook la bête furieuse sur les terrains qui est capable d'avoir un volume de jeu comme quel autre joueur dans l'histoire un volume de jeu de russell westbrook franchement je pose la question non c'est vrai que l'activité le truc on peut critiquer ses choix mais l'activité elle est folle monsieur on peut critiquer tout pourcentage car les qualités offensives et cette facilité à aller chercher des fautes les capacités athlétiques j'ai pas refaire tout russell westbrook mais voilà par contre son leadership là sur les deux fois sorti au premier tour de playoff à quel moment russell westbrook qui se fait rentrer dans la bouche par lillard à quel moment il arrive vraiment à répondre mais c'est à quel moment il arrive vraiment à tirer bien sûr peut-être sa team vers le haut du bien sûr mais ça pour le coup on peut le mettre au j'allais dire au débit mais oui c'est ça au débit de westbrook c'est à dire genre mec tu as 30 ans tu as été mvp tu viens d'enchaîner ta troisième saison d'affilée final nba tu as déjà fait les finales nba tu viens de faire ta troisième saison d'affilée en triple double donc certains vont dire c'est du stade paddle d'autres vont dire c'est extraordinaire il n'en reste pas moins que personne d'autre ne l'a jamais fait dans l'histoire donc ça fait de toi un joueur unique il est où ton leadership elle est où tu arraches de gagner en fait sur les playoffs et ça moi je pense que c'est à mettre au débit de westbrook dans le fait que paul georges demande peut-être aussi facilement son trade peut-être tout à fait ou tel qu'il se rend compte aussi tu vois que le plafond il est il est celui qu'il est quoi et qu'il se dit en fait moi plus russe plus des gars comme adams robertson peut-être que paul georges aussi il a vu juste toute l'équipe comme elle est il s'est dit à un moment où si je peux jouer avec kawaii doc pas de beverly lou will dans mon bled ce que je veux dire intéressant ce que je veux dire par là c'est que si on part du principe que avec un russell westbrook avec un meilleur leadership c'est tous les résultats d'ok ici qui auraient été meilleurs si tu te dis que c'était le si c'est le thunder qui avait fait le parcours des blazers en playoff là tu vois on veut dire on a et qu'ils étaient perdus en finale de conf contre les warriors est ce que paul georges il demande aussi facilement est ce que paul georges voit les choses de la même façon je suis d'accord c'est pas sûr quand bien sûr mais c'est après c'est aussi de la faute de paul georges parce que on peut pas dire paul georges a été non plus monstrueux mais il avait un petit souci à l'épaule c'est ce que je veux dire c'est que un mois avant je sais même pas si on a cette discussion quoi je veux dire le westbrook qu'on a critiqué on s'est dit bon comment est-ce qu'il m'a à faire les pourcentages de shoot sont dégueulasses historiquement dégueulasse sur des joueurs qui ont pris je sais plus plus de 403 points et qui sont à moins de 30% sur une saison c'est dégueulasse c'est historique mais de d'octobre quand il revient mi-novembre à mars quasi rien à dire on l'a même vu se défoncer un peu plus en défense westbro on a fait putain c'est quoi c'est une passe où en fait les mecs ils sont à quasi cinq interceptions tous les deux de moyenne ici a eu des meilleures une des meilleures défenses de la ligue une très bonne défense c'est pas juste grâce à paul georges donc je sais pas si jusque là on était en train de remettre en cause son leadership c'est au moment où il a dégringolade que là westbrook est retombé dans des mauvais travers et où là on l'a vraiment pointé du doigt là sur le premier temps de playoff c'est là quoi son leadership a pris cher et puis et puis manque de poche parfois tu tombes aussi contre une équipe qui s'est fait souper dernière et qui elle coûte entre les dents j'ai raison jouer portland portland dernière on était en train on aurait pu faire tout à fait le même apéro et on a peut-être probablement dû faire le même quand ils se font tabasser par les pélicans bien sûr et on s'est dit bon sauf qu'aujourd'hui pourtant ils ont gardé leur effectif aujourd'hui celui de caissier en explotant on a débriefé au caissier après la série de playoff perdu on a dit bah il y avait portland qui a été souhaité l'année précédente qui est revenu avec le couteau entre les dents et de l'autre côté il ya le thunder qui s'est fait battre par le jazz au premier tour de playoff également et qui n'a pas su et qui n'a pas sûr trop revenir avec vraiment l'année la motivation l'envie nécessaire et ça là dessus westbrook est forcément un peu coupable de ça et un peu pas que lui a que mais clairement clairement en partie et de l'autre côté c'est de là qu'on doit changer évidemment de quand c'est du côté thunder parce que les fans évidemment sont en pls parce qu'ils voient leur effectif derrière les on n'a même pas parlé de jérémy grant qui est envoyé à denver contre un contrat x dans un tour de draft de 2020 qui appartient aux nuggets ça fait des années qu'on regarde sam presti et qu'on dit ouah quand même le mec tous les étés bravo sam presti tout il est allé chercher jérémy grant il a donné un petit contrat andré roberson c'est bien il développe les terence ferguson etc mais est ce qu'il n'a pas oublié un paramètre essentiel plusieurs appellent le coach ouais même plusieurs mais notamment le coach mais à quel moment en fait la situation dans laquelle on se retrouve là c'est en priorité aussi le décision making du thunder qui est qui est hyper critiquable quoi grave à quel moment avec russell westbrook dans ton équipe paul george en mode candidat mvp steven adams dans ta raquette jérémy grant schroder en meneur remplaçant et j'en passe et des meilleurs à quel moment tu passes pas des tours de playoff putain non tu vois ça c'est une question et depuis quand quand tu as des joueurs comme ça tout à fait on et je dirais ça fait ça fait combien d'années qu'on se fout de la gueule du jeu hyper président de scott brooks puis de billy donovan bah ouais mais ça en revient à cette histoire de la poule ou l'oeuf c'est à dire est ce que le système c'est westbrook ou est ce que donovan enfin tu vois c'est l'oeuf d'abord tu vois c'est souvent ça on se pose souvent la question parce que il ya plein de gens dans l'oklahoma qui disent putain c'est quoi le souci est ce que c'est est ce que ça a été russe autour de qui le système a été fait et donc il est voué à ne pas marcher parce que c'est du freestyle basketball ou est ce que c'est de nos vannes qui a créé un système limité parce que c'est un coach de nca quoi est ce que russell westbrook est un coachable je pense pas moi non plus mais on peut se poser la question quand même après je suis pas dans le vestiaire ni rien donc effectivement du côté de sam presti le truc c'est que là il est en train de faire exploser son effectif donc il a récupéré énormément d'assets en échange de paul george s'il fait pas le con et le connaissant pour le coup sur les trades il est plutôt malin donc je je lui fais confiance pour récupérer pas mal d'assets dans l'affaire westbrook également on est d'accord tout à fait je le vois bien aussi pourquoi pas aller nous fourguer steven adams pendant qu'on y est enfin tu vois genre ils sont trop un schroder steven adams c'est en de roberts ça et c'est qu'au début là attention donc moi je vois bien presti se lancer dans une course aux assets mais ça oui de toute façon on va mais est-ce qu'une fois que tu accumules tous ces assets déjà je veux bien voir ce qu'il va en refaire derrière mais encore une fois je trouve que dans dans l'absolu c'est plutôt un mec sur les traits de joueurs les signatures l'exploitation des assets je trouve assez assez intelligent par contre est-ce que ce serait pas l'occasion aussi de dire à bill de devraient tu dégages toi aussi parce que ça fait qu'on va être bien sûr les aussi tu dégages la n'est pas l'équipe et qu'on serve de nos vannes voilà et là cette année encore tu vois on est d'accord ils conservent encore de nos vannes tu vois ce que je veux dire genre et peut-être et est-ce que par exemple dans la décision de paul george est-ce que ça compte aussi ça bien sûr est-ce que on n'en saura peut-être jamais rien mais pourtant je sais pareil un putain je veux dire c'est chaud en mars je crois que j'ai au courant de la saison on était les premiers à dire tiens donovan il a réussi à les faire mais je crois qu'on fait un apéro il a réussi à les faire défendre dur à exploiter les stars et tout on fait des mea culpa donovan on a fait mea culpa genre doc rivers mike malone et billy donovan on est en mode c'est un peu plus chaud et après ça rafraîchi en playoff c'est dans ça c'est clair mais après il ya aussi cet élément là que souvent je pense que les fans du thunder oublié malheureusement c'est comme ça un petit peu depuis trois ans c'est qu'on a il ya tellement d'instabilité je trouve dans cette franchise c'est pas qu'il ya de l'instabilité au niveau des joueurs parce qu'il ya des joueurs qui sont là plus longtemps et qui ont été formés steven adams andré robertson mais ce que je veux dire pas c'est que depuis le l'été 2015 si on fait chronologiquement t'as scott brooks qui se barre billy novan qui arrive la première saison de billy novan c'est c'est l'année contractuelle de caddy ils se font taper en sept après avoir mené trois ans après caddy se barre caddy se barre tu te retrouves avec oladipo canter de monta sabonis westbrook en co westbrook et des piliers ouais tout à fait et il fait sa saison triple double la première c'est ça les mecs se font transférer contre paul george il ya melo qui débarque melo se fait cote enfin c'est quand la dernière fois qu'il ya eu de la stabilité autour de westbrook aussi et ce que je veux dire par là c'est qu'il y en a au niveau des têtes mais quand est ce qu'il ya eu le sentiment de pouvoir vraiment construire quelque chose via billy donovan autour de russell non mais moi je ça me fait chier parce qu'il ya jamais eu de vrai système je ne partage pas tout à fait ton avis là dessus dans le sens où je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ya beaucoup de mouvements de joueurs mais putain quelle équipe nba n'a pas beaucoup de mouvements de joueurs réguliers quand même la plupart comme en ont souvent mais bien sûr j'ai pas comme ça premièrement deuxièmement on en avait déjà parlé par contre et je trouve qu'à un moment donné faut remettre en question le coaching des mecs choisis par presti que ce soit d'abord scott brooks puis billy donovan je pense que presti peut être le meilleur gm de la terre pour faire des pour accumuler des assets faire des traits d'un peu malin en fumée d'autres gars tout ce que tu veux mettre la pression et tout si à un moment donné tu n'as pas un mec qui est le boss de tout ça et qui est l'architecte sportif tactico-technique là c'est quand même plus compliqué de faire des vrais résultats bien sûr mais je parle pas juste de stabilité pour stabilité je n'ai pas évidemment qu'il ya plein de mouvements de joueurs dans plein de franchises mais c'est juste que si on tente aussi c'est là cette saison c'était la seule où il y avait un tout petit peu de continuité par rapport à cette dernière c'était la seule en fait il ya un pépin de fin de saison et n'est tout dégringole je n'ai pas l'impression il ya un pépin c'est quoi ton pépin de fin de saison par mois à titre perso la blessure vient de voir ce qui s'est passé avec portland est en en train de se faire une blinde la sur portland et je les adore les blazers je suis pas contre eux mais jusque portland ils viennent de montrer typiquement la façon dont on juge la nba qui est que une saison il se passe un crack portland a une galère de fin de saison ils sont soubés par les pélicans mauvaise adversaire mauvaise match up bête de motivation de démarcus cousines qui est blessé et mirotic on s'en souvient l'année suivante tu reviens bon match up tu tapes ok ici je veux dire et on retrouve portland en finale de conférence est ce que ça veut dire que c'est la deuxième équipe de l'ouest non je pense pas mais du coup on a tendance à kiffer portland pour les raisons qu'on a qu'on a vu pour les playoffs mais du coup j'ai l'impression qu'il ya aussi une malchance qui a eu lieu avec ok ici certes le jeu ne proposait pas beaucoup de systèmes et donc était voué à galérer sur le long terme notamment playoff ça je suis totalement d'accord mais à partir du moment où fin février début mars il ya un souci avec paul george et où on met la pression sur le duo westbrook donovan puisqu'il se retrouve sans leur meilleur joueur de la saison pendant quelques matchs et que du coup il y en a qui doit prendre une décision soit il ya de nos vannes qui dit tiens bon mec tiens bon la barre on va y arriver on va réussir mais ne retombe pas dans des travers et westbrook retombe dans ses travers et fait du solo game où il est retombé notamment dans du jeu ou donnez moi tout de me donnez moi tout je vais tout régler je suis pas sûr qu'on parle pareil du thunder je suis pas sûr qu'on se trouve dans la situation actuelle et ça se joue parfois à ça quoi la nba je veux dire il ya des mecs bouge parce qu'ils se sont fait taper au premier tour alors que ça se sur les adversaires ça joue beaucoup mais après pour moi là pour revenir à notre questionnement de départ c'est à dire est-ce que ce qui se passe à ok si est-ce que c'est plus est-ce que c'est dû à westbrook est-ce que c'est ça un peu notre question de départ est-ce que c'est dû à westbrook ou est-ce que c'est quelque chose de plus global au niveau de la franchise moi j'ai l'impression que sam presti est un très bon gm de trade de signature d'accumulation d'asset et d'utilisation d'asset de draft et tout mais de rien il a draft et pas mal de monde et tout il a souvent su apporter un peu de talent construit il a souvent réussi à construire des effectifs à peu près équilibré tu vois avec du talent dedans et bien sûr mais il a faussé des bons choix de merde il a fait des bons choix de merde mais surtout sur le coaching mais pas je trouve mais moi je trouve que c'est assez central c'est central tout à fait mais qu'est ce qui fait que là on galère aussi à qu'est ce qui fait que là on galère aussi là depuis quelques jours ça se fait pas en 3 en 24 heures mais qu'est ce qui fait qu'une des questions centrales du transfert de westbrook c'est qu'il aurait 170 millions sur quatre ans qu'est ce qui fait que steven adams il est imbougeable pardon je comprends pas la distribution salariale aussi de sam presti et westbrook tu voulais faire quoi d'autre que du filet le max non mais bien sûr mais bon déjà je pense que ça se négocie avec un joueur comme ça aussi parce que si tu veux commencer à les chercher on vient d'en parler avec notamment avec lillard de chris paul avant je vais pas les mettre sur le même cap mais c'est juste qu'il ya des joueurs aussi hard il a eu son max du max et on a dit que bon voilà que c'était abusé tout à fait ouais on a abusé non non mais on a dit on a dit que fallait pas s'étonner si dans deux ans revenait qu'on était là genre un mec parce que westbrook va gagner quasiment 50 millions à 34 ans mais steven adams il est intradable steven adams on peut déjà plus en discuter je suis d'accord mais westbrook franchement je veux bien trouver le gm qui lui aurait profilé le max à l'époque je dis pas qu'il fallait pas filer max à westbrook je me veux dire ce que j'ai pas dit je dis simplement que si galère à transférer on parle déjà de transférer denis schroeder à ok si le test aura duré que un an quoi alors ça va tu as donné juste mélo un pic d'un futur pic de draft mais rien que déjà tu es dans cette dynamique là steven adams ça fait des semaines qu'ils sont en train déjà de réfléchir à comment le bouger et c'est trop compliqué donc précis je suis totalement d'accord avec toi il ya des choix de coaching qui sont particuliers mais putain sur le salarial aussi ça fait combien de mois qu'on se fout de la gueule de la bank du bank account du thunder leur taxe c'est chaud donc s'il y avait ma petite perso s'il y avait plutôt entre westbrook et les décisionnaires de hockey ici je prendrais plus le parti du joueur quoi moi je prendrais plus le parti de dire que le manque de d'avis tranchés sur le coaching ouais bien sûr cher je pense qu'ils ont pensé vraiment la place je sais pas mais il ya deux ans tu peux poser la question après t'être fait éliminer par le jazz tout à fait il ya un an et demi quoi et là cette année après de faire éliminer par sèchement par les blazers les blazers sèchement quatre ans et tout bordel tu pouvais peut-être virer ton coach direct en fait et dire ok et paulo ok russell ok 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 après on vire billy donovan et on va on va on va travailler dans ce sens ensemble parce que nous le groupe on y croit et tout tu rends du coup le côté demande de trade de paul georges un peu plus compliqué non bien sûr après c'est on le sait aussi on nous souvent on est posé là on dit via un coach c'est ça se fait comme ça alors c'est compliqué ça coûte du pognon ça coûte le pognon et le thunder en ce moment sur le fric et puis comme tu l'as dit et puis comme tu l'as dit qui mettra la place et tout je dis et je dis pas que c'est facile je dis que c'est un angle sur lequel il y avait peut-être un travail plus en profondeur est plus pertinent à faire côté sander et en deuxième le salarial la distribution des contrats oui le temps et même westbrook il n'est pas exempt de tout reproche mais j'ai pas dit c'est tout blanc tout noir à l'exemple que quand on fait la liste c'est vraiment pas une belle série contre contre les blazers bien sûr et il fait pas une belle une belle saison au shoot je dis juste si on commence à hiérarchiser comment est ce qu'on fait l'ordre des choses pas forcément pour pointer du doigt mais si toi tu dis en un c'est le coaching oui est ce que en deux tu apparaît forcément du meneur ou est ce que ça va être la distribution de salaire par exemple comment ça se fait que on a été là à se dire putain ça va être trop mal de jeu le leadership de westbrook ah ouais ok il m'a déçu sur ce plan là il m'a déçu j'ai trouvé que il dans la dans la série notamment contre les blazers j'ai trouvé qu'à aucun moment il a su montrer l'exemple et répondre aux défis imposés par l'invente ça fait il a dit des chaneries en conférence de presse voilà j'ai trouvé j'ai trouvé tu vois je me je me suis permis à toute la saison de me foutre de la gueule des déclarations de kairi orving et de son leadership pas terrible eh ben désolé westbrook c'est pas terrible non plus c'est ça si tu mets en perspective dans la dans la comment dire dans la vision que peut avoir paul georges des choses quand il ya kawaii leonard tout fraîchement champion avec les raptors qui lui fait gros tu veux pas aller à los angeles avec moi on va tout casser puis les petits mecs là en jaune et violet on va se les bouffer tu sais que tu as l'impression de parler à autre chose à un vrai leader non bien sûr bien sûr c'est vrai je suis d'accord et je pense pas que westbrook avait avait cette espèce de d'influences là sur paul george il y avait le côté cool le côté énorme on est un duo incroyable et tout mais dans la difficulté peut-être aussi que paul george il s'est retrouvé un peu sous les feux parce qu'il s'est pris le tir de lillard sur la gueule c'est vrai oui surtout l'os angeles quoi il a fait si car il dit viens on va à chicago on parle pas de ça ça c'est possible ça j'en suis mais après il ya clairement une confluence de choses ouais je dis pas que c'est le manque de leadership ou le coach qui a fait que peut-être c'est une confluence de choses mais encore une fois si westbrook avait réussi à répondre aux défis de lillard et avait et que le center avait pu retourner la série contre contre les blazers et faire en fait le parcours des blazers la décision de paul george aurait été plus difficile c'est sûr elle aurait été plus difficile peut-être quand même que la mipi des finales qui lui dirait vient los angeles sera quand même peut-être mais elle aurait quand même été plus difficile mais le mec qui vient de se faire fumer au tronc des arbres bah oui mais ça c'est ce qu'on fait là c'est une vidéo c'est que d'essayer bien sûr donc parce que moi perso j'ai pas eu russell au téléphone depuis quelques semaines moi je l'ai eu justement on a parlé un peu de transfert voilà parce qu'on va devoir justement après se pencher sur cet aspect c'est la suite puisque là on parlait justement de comment on en arrive là parce que les conséquences sont énormes les conséquences sont juste là on parle quand même d'une page élan qui peut se tourner à ok si on fait quoi on enchaîne ouais allez bah tout de suite à tout de suite ciao ciao